Imagine un peu le scénario, un joueur français tiraillé avec des origines algériennes et a priori italiennes. Sa progression est telle qu'il ne passe plus inaperçu. A tel point qu'il se mange une pression de tous les côtés pour prendre sa décision concernant la sélection qu'il veut représenter. Tandis que Belmadi est en quête de jeunes talents, le tunnel qui mène à l'équipe de France 1ère semble être condamné. Et la vérité c'est qu'on se pose tous la même question. Pourquoi Cherki n'a pas rejoint l'équipe d'Algérie comme l'ont fait Amin Guiri et Oussama War ? Est-ce qu'il attend qu'une place se libère pour défendre les couleurs de la France aux côtés de son ami Kylian Mbappé ? Ou est-ce qu'il a un plan en tête ? Je t'invite à plonger dans les tourmentes de Matisse, plus connu sous le nom de Ryan Cherki. Voyons quelles sont les chances pour qu'il troque aussi son maillot bleu. Le football algérien hors du terrain, c'est sur Ben Eclair. Bienvenue la famille. Chaque minute de cette vidéo m'a demandé des heures de travail. Alors si t'as apprécié, sache qu'un like m'encouragera à en faire plus. Ryan est né à Lyon le 17 août 2003. Il a grandi à Puzignan, une petite commune de près de 4000 habitants située à 15 km de Lyon. Depuis ses débuts à l'AS Saint-Priest, jusqu'à son ascension à l'Olympique Lyonnais, le milieu offensif n'a cessé de faire parler de lui. Au-delà de ses talents techniques, souvent comparés à ceux d'Eden Hazard ou de Karim Benzema, c'est aussi le parcours familial de ce jeune homme qui interpelle. Financièrement, sa famille n'était pas à plaindre. Lorsque Ryan était tout petit, sa mère gérait plusieurs biens immobiliers qu'elle mettait en location. Ils avaient même un restaurant à Lyon. Concernant ses racines, c'est là que ça devient intéressant. Ryan est né d'une mère d'origine algérienne. Plus précisément de Biscra. Et d'ailleurs, il porte son nom. Car contrairement à une idée reçue, Cherki n'est pas le nom de son père. C'est une certitude. D'ailleurs, sur ce dernier, les informations sont très rares. Tout ce qu'on peut trouver sur lui, ça se résume à... Il s'appelle Fabrice, dit Fabio. Il aurait des origines italiennes du côté de sa grand-mère. C'est un fan de la Juventus et de Michel Platini. Et il a eu sa propre carrière en amateur avec le FC Vol-en-Velin et la S. Buerre Villeurbanne. T'as peut-être remarqué, j'ai dit qu'il aurait des origines italiennes. Car perso, j'ai quelques doutes. Déjà, en l'écoutant parler, je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression de reconnaître l'accent de chez nous. C'est un joli tournoi avec des belles équipes. Bien représentées, bien représentées. Il y a un bon niveau. Et dommage que mon fils soit pas là pour représenter tout ça. Moi je dis Hagra. 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 Et puis, en faisant mes recherches, je suis tombé sur le nom de famille de son père. Et comment dire, ça ne fait pas du tout italien. Il évoque même le Maghreb. Mais pas de la manière que tu imagines. Plus dans le genre Gad Elmaleh ou Cyril Hanouna. Son père est d'origine séfarade. D'ailleurs, le frère aîné de Ryan s'appelle Katib Ilan. Il a lui aussi trempé ses crampons dans les centres de formation des Vianto Nongaillard et de Nîmes. Il a également trois autres frères. L'un d'eux s'appelle Adam. Il a étudié le marketing du sport et fait son apprentissage au service marketing de l'Olympique Lyonnais. Bref, on comprend mieux pourquoi Matisse a opté pour le prénom Ryan et le nom de famille de sa mère. Logique. Dans une ville comme Lyon où la présence des Algériens est écrasante, son choix semble logique. Surtout lorsqu'on joue au football. En tout cas, c'est clair, le football c'est une affaire de famille chez les Cherquis. Mais c'est Ryan qui est aujourd'hui sur le devant de la scène. Notamment grâce à ses prouesses au sein de l'Olympique Lyonnais. Et pour cause, il accumule plusieurs records. Le plus jeune buteur de l'histoire de l'OL. Ou encore sa titularisation précoce en Ligue de Champions en novembre 2019 alors qu'il n'a que 16 ans. Ses exploits le placent incontestablement comme l'un des talents les plus prometteurs du football français. Mais c'est peut-être son choix de carrière internationale qui attire le plus l'attention. Avec ses origines complexes et malgré ses apparitions avec l'équipe de France Espoir. La question de son allégeance nationale reste un sujet brûlant tant qu'il n'a pas passé la bague au doigt de la sélection pour qui il veut jouer. Et pour traiter la question, analysons son parcours pour tenter d'entrer dans la tête du joueur. Ryan a été formé dans un premier temps à l'AS Saint-Priest. Le coach Roger Martinez s'en souvient encore. Il était capable de plier un match à lui tout seul. C'est simple, je ne me souviens pas avoir perdu un seul match avec lui. Puis, à 7 ans, alors qu'un de ses frères avait un match à la plaine des Jeux de Gerland, son père se gare sur le parking. Et Ryan se met à jongler en courant. C'est alors qu'un ancien recruteur emblématique de l'Olympique Lyonnais le croise. Gérard Bonneau. Avec plein d'étoiles dans ses yeux, il interpelle Ryan. Et lui dit qu'il a 95% de rentrée à l'Olympique Lyonnais avec ce qu'il vient de faire. Dans la foulée, le recruteur se met alors à parler au père de Ryan. Et la semaine suivante, il était déjà en détection. Bingo, c'est le début de son aventure avec l'Olympique Lyonnais. Ryan Cherki monte les échelons à une allure fulgurante. Débutant en play-off avec les U17, il a rapidement gravi les échelons pour jouer en Gambardella. Puis intégré l'effectif U19, avec lesquels il marque en Ligue des Champions contre Manchester City. A 15 ans, c'est le plus jeune buteur de cette compétition. Mais Ryan a besoin d'adrénaline pour avancer. Il veut marquer l'histoire et il est déterminé à enchaîner les records avec un club qu'il aime plus que tout. Mon rêve, c'est de gagner des champions avec l'O.L. et de ballon d'art à l'O.L. En juillet 2019, l'O.L. était en pleine transformation. Juninho devient le directeur sportif et c'est à ce moment-là que Ryan Cherki, à peine âgé de 16 ans, signe son premier contrat professionnel avec le club. Au début, Cherki rejoint l'équipe réserve de l'O.L. qui évolue en National 2. Mais sa montée en puissance a été fulgurante par la suite. Le 17 août 2019, à seulement 16 ans, il fait son premier match professionnel contre la réserve de Monaco. Et quelle entrée en scène ! Quelques minutes après, il inscrit un but qui annonçait une carrière prometteuse. La saison 2019-2020 fut celle de la révélation pour Ryan Cherki, dont un doublé mémorable contre la réserve de l'OM. Score final 2 à 0. Puis le 19 octobre 2019, c'est la folie. Il fait ses débuts en Ligue 1. Chaque semaine, les fans rhodaniens enquêtent pour savoir si leur protéger est sur la liste de l'équipe première. Avec un double surclassement, Ryan Cherki est présenté par tous ses formateurs comme un miracle qui leur est tombé entre les pattes. Mais le moment le plus marquant de cette période a été le 27 novembre 2019. Lorsqu'il a fait ses débuts en Ligue des Champions contre le Zenith. A seulement 16 ans, c'est le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la compétition, juste derrière Baba Yaro. Le plus triste, c'est qu'à quelques jours près, il battait le record. Ce qui va lui rester en travers de la gorge. Puis le 4 janvier 2020, lors d'un match contre Bourg-en-Bresse en Coupe de France, il s'illustre en marquant le 7ème but de l'OL, signant ainsi son tout premier but professionnel, et gravant son nom comme le plus jeune buteur de l'histoire du club. Mais ce n'est que le début, quelques jours plus tard, le 18 janvier 2020, Cherki réalise un exploit incroyable. Il est titularisé en finale de la Coupe de France pour pallier les absences de Depay et de Rennes Adelaide. A 16 ans, il fait un carnage contre Nantes, en marquant un doublé en moins de 10 minutes, et en délivrant deux passes décisives. Il provoque même un pénalty, mais qui sera raté par Moussa Dembele. Et en mai 2020, il arrive à ce qu'il devait arriver. Il est classé premier par Football Talent Scout, parmi les 50 meilleurs jeunes talents dans le monde. C'était inévitable, il est en train de devenir une sensation mondiale. A la fin de l'année, sa mère décide de le prendre en main et créer une structure pour gérer sa carrière. Malgré ses performances, Cherki doit attendre septembre 2020, soit 9 mois après son récital contre Nantes en Coupe de France pour connaître sa première titularisation en Ligue 1. Lors de cette saison 2020-2021, que beaucoup attendaient comme celle de l'explosion au plus haut niveau, il joue 30 matchs toutes compétitions confondues sous les ordres de Rudy Garcia, mais n'est titulaire qu'à 8 reprises. Avec 4 buts, dont 3 en Coupe de France, son manque de réalisme commence à être pointé du doigt. L'année suivante, le cauchemar va continuer pour Ryan Cherki. Malgré l'arrivée de Peter Boz qui le titularise dès la première journée, Cherki reste un joueur utilisé la plupart du temps en sortie de banc. Lors de la saison 2021-2022, il ne figure qu'à 7 reprises dans le hausse de départ, sur les 20 rencontres jouées. En septembre 2022, il est tellement frustré qu'il lâchera ceci en conférence de presse. Je me dis que mon heure viendra à un moment ou à un autre, je suis patient, même si l'impatience commence à se faire ressentir. Je ne sais pas, c'est ça au coach de nous le dire. Le problème, c'est que Cherki est tellement fort qu'il est tombé dans le piège de miser sur son talent uniquement. Les entraîneurs sont donc dans une impasse. Ils veulent faire jouer ce génie, mais ils ne veulent pas le griller. Et à cette période, même si Cherki voulait faire plaisir à ses coachs, eh ben, il en était incapable. Il n'avait pas le physique nécessaire pour les courses défensives, pour le pressing et le replacement. En plus de ça, Cherki présente un autre problème très grave. Il est très souvent critiqué pour son individualisme et son comportement parfois nonchalant sur le terrain. Ses lubies entraînent la perte de nombreux ballons. Et comme on l'a vu précédemment, il n'est pas armé pour rattraper ses erreurs. Tous ses problèmes ont conduit à des sifflets de la part des supporters. Juninho lâchera en conférence de presse. C'est un jeune qui a grandi avec une certaine liberté, et ce n'est pas bien. Il pense d'abord à lui, puis en second à lui, et en troisième à lui. Et ce n'est qu'après que vient l'équipe, et il a grandi comme ça. À cause de ça, il traîne une étiquette du mec pas très sérieux. Il a un tempérament très fort, il a toujours une blague ou une vanne en poche, et il a de la répartie. Putain, c'est mes doigts, t'as vu que c'est mes doigts ? C'est mes doigts. T'es malade, tu me sens en baby-bush-play ! Tu ne commences pas à me sortir ton pep-bush-play ? J'ai jamais vu quelqu'un voter pour un délégué en claquette chaussette. Je ne suis pas en claquette chaussette. Ça fait 15 ans que je suis professeur. Chaussette claquette. C'est des vrais ou des fausses ? Non, c'est des fausses. Istanbul. Bodrum. Il faut avouer, Cherki a beaucoup de charisme, et ne laisse personne indifférent. Mais difficile de dire si c'est en bien ou en mal. S'il enchaînait les résultats, je ne pense pas que ce serait un problème. Mais pour l'instant, il n'a rien prouvé. Et à chaque fois qu'il dérape, eh ben, on lui rappelle ses origines algériennes. Une racaille qui aime faire le pitre. On va revenir sur cet aspect plus tard. Suite à un manque de résultats de l'OL, Peter Boss va être dégagé, et c'est Laurent Blanc qui va hériter de la pépite lyonnaise. Au début, tout portait à croire que Cherki passerait la saison sur le banc. Et juste avant la trévivernale, il décide d'aller parler à Laurent Blanc. Il veut de la visibilité. Il veut savoir si le coach compte sur lui. Et ça a marché. Comme quoi, le culot, ça paye. Fils de pute, F-I-A-N-S-D-E-P-U-T-E. La confiance fut réciproque, et Cherki devint un joueur indispensable de l'équipe. Et aujourd'hui, malgré quelques périodes sans marquer et ses excès d'individualisme, il continue de déséquilibrer l'adversaire par ses dribbles spectaculaires. Cette saison, Lyon a connu des débuts difficiles avec plusieurs matchs sans victoire. Mais à 20 ans, le milieu offensif est devenu le chef d'orchestre de l'équipe. Et il surpasse même des talents comme Leroy Sané, Ousmane Debele et Rodrigo en termes de dribbles réussis en Europe. Le système 4-3-3 pousse Maxence Cacré dans l'axe. Ce qui fait que Cherki se retrouve à jouer sur le côté. Et ça agace beaucoup de fans. Car positionné en numéro 10, il révèle toute sa splendeur et apporte quelque chose d'unique. Et de toute façon, quel que soit le système de blanc, on sait que Cherki reviendra toujours dans l'axe à un moment donné. Et en plus, l'OL n'a personne d'autre pour amener du dynamisme sur le côté gauche. Contrairement à plusieurs de ses coéquipiers, Cherki a préféré poursuivre à l'Olympique Lyonnais au grand bonheur des fans. Et c'est une décision sage. Et cet été, il aurait pu partir. Peut-être pas à Chelsea comme beaucoup le pensaient, car le club n'est jamais entré en négociation, mais il semble que Lyon a repoussé des offres de West Ham United, de Newcastle et d'Aston Villa. Puis il y a le PSG qui a déjà tenté de le faire venir l'hiver dernier, et qui continue de le suivre attentivement. D'après le journal espagnol Ficharres, le club parisien serait en pole position pour le recruter au détriment du Real Madrid. Il serait une alternative pour combler l'éventuel départ de Kylian Mbappé. Il n'a toujours pas renouvelé son contrat, et pourrait partir gratuitement cet été. Et côté réel, c'est le même schéma. Ils veulent Mbappé plus que tout, mais sont prêts à se rabattre sur Cherki si Mbappé ne vient pas. Tous ces signaux montrent en quelque sorte que Cherki a la place du numéro 2. Seulement voilà, après une série de performances en dessous des attentes, l'OL a pris la décision de mettre un terme au contrat de Laurent Blanc. Il a été remplacé par Fabio Grosso. Et celui-là, c'est un vrai italien qui s'appelle Fabio. Il a été très déçu du résultat face à Le Havre. Quant à Ryan Cherki, il est une nouvelle fois critiqué pour son jeu perçu comme individualiste. Fabio Grosso pourrait perdre patience avec Cherki, et il risque de retourner sur le banc. Concernant son expérience avec les Bleus, en 2021, il a rejoint l'équipe de France Espoir, et il a été convoqué à 15 matchs, sur les 20 auxquels il aurait pu participer. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces 15 matchs, il n'a été titulaire que 5 fois, ce qui ne l'a pas empêché de marquer 7 fois. Si on fait le bilan, on remarque que dans 60% des matchs, il entre en jeu à la 60ème minute. Il est donc utilisé un peu comme une arme secrète en fin de jeu, pour exploiter la fatigue de l'adversaire. Son aventure avec les Espoirs révèle une certaine détermination. Dès ses débuts avec les Espoirs en 2021, il est lâché comme un lion, et marque 3 buts en seulement 58 minutes. Ce rendement exceptionnel lui a valu 2 titularisations consécutives à la fin de l'année. Il y a eu une période où il n'a pas joué, mais c'était suite à une fracture du pied. Une fois rétabli, il revient en septembre 2022. Et cette fois, il est de nouveau remplaçant. Mais l'année 2023 a été une période de transition pour Ryan Chirky. Son temps de jeu a beaucoup augmenté. Et à chaque fois, il marque. De là à le voir en équipe de France Première, il va falloir patienter. Surtout avec Deschamps en commande jusqu'en 2026. Depuis novembre 2021, aucun joueur de Lyon n'a été sélectionné. Le dernier, c'était Léo Dubois. Clairement, Deschamps a ses préférés. Ce qui évolue dans des gros clubs. Sans compter qu'il aime les athlètes. La technique, c'est cool, mais pour lui, le physique, c'est la base. Et puis, il y a ce truc qu'on entend souvent. Deschamps aurait un souci avec les Maghrébins. Perso, je crois pas que c'est du racisme. Pour moi, c'est une question de mentalité et de compatibilité. Didier Deschamps est de l'ancienne école. Pour lui, un joueur doit être sage, patient et montrer qu'il est investi, même en dehors du terrain. En résumé, oui, on pourrait dire qu'il faut être docile et faillot. Et les rebeux, on n'est pas du tout comme ça. Et on n'est pas du genre à patienter des siècles. On a besoin de sentir qu'on nous fait confiance pour qu'on puisse donner le meilleur. On a besoin de sourire, de chaleur humaine. Pour une bonne partie de la France, ça semble superflu. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Et le problème, c'est que si tu ne rentres pas dans le môle, tu te fais vite cataloguer et t'es détesté. Mais si Chierky rejoint un gros club et qu'il fait des étincelles, ben Deschamps, il va devoir bouger. C'est le genre de gars qui accepte de suivre le sens du torrent. Lorsque Benzema avait fait son retour en équipe de France, une certaine partie était contre. Mais Deschamps a réussi à faire passer la pilule. C'était court, mais quand même Benzema a pu revenir. Mais bon, il aura fallu un ballon d'or pour le faire changer d'avis. Il lui en faut beaucoup à Deschamps. Bon, admettons qu'il le prenne. Franchement, tu imagines Chierky coaché par un faillot comme Griezmann ? Moi pas. Les avis des fans sont partagés. Déjà, on distingue deux clans. Il y a d'un côté les supporters de l'équipe d'Algérie et de l'autre ceux de l'équipe de France. Et dans chaque camp, c'est encore divisé. Chez les fans algériens, certains rêvent secrètement de voir Chierky porter les couleurs de l'Algérie. Tandis que d'autres par fierté ne l'admettront jamais. Surtout que Chierky n'a jamais affiché un grand attachement pour l'Algérie. Du côté français, certains sont hypnotisés par son talent et sont prêts à oublier tous les défauts de Ryan Chierky. D'autres par contre sont très critiques à son égard. Ils le trouvent tout simplement trop racaille dans son attitude. C'est toujours le même problème. Bon alors, Algérie ou France pour Chierky ? Faut quand même avouer qu'il s'est montré relativement discret quant à ses intentions. Ce qui rend cette analyse encore plus intrigante. Il n'a jamais manifesté un quelconque intérêt pour l'Algérie. Mais est-ce qu'il l'a fait pour la France ? Sportivement sans doute, mais dans le cœur, pas si sûr. On ne l'a jamais vu chanter la Marseillaise. Pour évaluer ses orientations futures, il est crucial de prendre en compte l'entourage direct du joueur. A ce titre, considérons d'abord ses anciens coéquipiers Amin Gouiri et Ousem Awar qui ont pu côtoyer Ryan Chierky et qui ont déjà choisi de représenter l'Algérie. Ils sont constamment en contact et il serait naïf de croire que ses amis ne l'encouragent pas à venir. Et il y a également la pression des fans. D'ailleurs, certains lui ont demandé s'il jouerait pour l'Algérie. Bon, on va pas se mentir, des fois on dit Inch'Allah pour esquiver. C'est une honte. Mais d'un autre côté, Cherky continue de faire ses preuves avec l'équipe de France Espoir. Et il y a cette nomination récente de Thierry Henry. Le sélectionneur français manifeste un grand intérêt pour Cherky. Et pour cause, il compte exploiter tous les défauts du joueur pour en faire des qualités. Là où beaucoup critiquent l'individualisme de Ryan Cherky, Thierry Henry fait tout le contraire et loue sa prise de risque. Et puis, il y a cette vidéo surprenante où on voit Ryan Cherky motiver ses troupes alors qu'il n'est même pas capitaine. Maintenant, on monte sur le terrain. On monte qu'on sait jouer. Il n'y a rien pour eux aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 90 minutes pour nous. On ne leur laisse rien aujourd'hui. On attend, on prend du plaisir, on joue, mais on fait mal. Sa grande bouche peut aussi servir et pas qu'à faire rire. À ce stade, pour un binational talentueux qui sait qu'il a peu de chances de jouer pour l'équipe de France Première, eh ben, l'objectif principal, c'est de rejoindre un grand club comme son idole Karim Benzema. À la croisée des chemins, Ryan Cherky sait qu'il ne peut pas agir seul pour prendre les meilleures décisions. L'idéal serait qu'il reçoive les conseils d'une figure exemplaire. Mieux encore, de quelqu'un qui a vécu des situations similaires. Une personne qui pourrait comprendre Ryan et l'orienter dans ses choix. Et c'est ici que Kylian Mbappé intervient. Ryan Cherky et Kylian Mbappé partagent une amitié sincère. Leur relation a commencé à fleurir sur les réseaux sociaux. Et leur rapprochement semble presque prédestiné. Ils ont tellement de points communs. Leurs pères sont d'anciens footballeurs. Leurs mères sont d'origine algérienne et ont toutes les deux supervisé la carrière de leurs enfants. Et les deux sont des talents qui nourrissent des ambitions grandioses. On pourrait supposer que Faïsa Lamari, qui gère la carrière de Ryan Cherky, lui ait fourni des conseils sur la stratégie adoptée. Il y a deux scénarios envisageables. Le premier, c'est qu'elle lui ait dit quelque chose du genre « Patiente, fais confiance à mon fils, c'est le boss. Kylian va te faire rentrer dans l'équipe de France Première. » Bien que cette perspective semble peu probable, on ne peut rien exclure. La seconde option serait qu'elle lui est recommandée de poursuivre avec les espoirs aussi longtemps que possible. Et stratégiquement, il est évident que la meilleure façon d'optimiser sa carrière, c'est de jouer avec le temps. Surtout à un jeune âge comme celui de Ryan Cherky. Ça lui offrirait une marge avant de rejoindre un club de renom, quand on y repense. On ne peut qu'admirer à Jam, Buanani et Shaibi, qui malgré leur jeunesse ont choisi l'Algérie dès leur plus jeune âge. Et mention spéciale à Buanani et Shaibi, qui sont des purs pépites, qui auraient pu croire qu'ils avaient davantage à gagner en restant à l'écart de l'Algérie. Si on compare, Amin Guiri est allé jusqu'à jouer avec le règlement pour maximiser sa participation avec l'équipe de France Espoir. Car même s'il avait plus de 21 ans, le règlement autorise les joueurs à continuer de jouer, du moment qu'ils avaient moins de 21 ans lorsqu'ils ont débuté la phase de qualification. Ce qui prouve que pour Guiri, rejoindre l'Algérie était son dernier recours. Et Cherky semble suivre les pas de Guiri. Il a 3 ans de moins, et il vient tout juste d'entamer les qualifications pour l'Euro Espoir 2025. Cherky est donc assuré de pouvoir continuer à jouer avec les espoirs jusqu'en juillet 2025. Ryan Cherky est jeune. Il temporise et joue sur ses atouts. Compte tenu de tous ses éléments, il est logique et rationnel pour Ryan Cherky de considérer sérieusement l'équipe nationale algérienne. Le truc, c'est qu'il va falloir attendre encore longtemps. Toutefois, si l'Algérie détruit tout sur son passage pendant la prochaine canne, ça pourrait convaincre Cherky de rejoindre l'Algérie plus rapidement. C'est pas très glorieux pour l'Algérie, mais il va falloir s'y habituer. En tout cas, ça ne dérange plus Belmadiki résigné face à ces stratégies qui servent davantage les intérêts du joueur que ceux de l'Algérie. Pour le coach algérien, le plus important, c'est gagner. Et plus de savoir si les joueurs meurent pour l'Algérie. C'est pas un manque de fierté, c'est juste du pragmatisme. Bref, d'ici là, on ne sait pas si Belmadiki sera encore là. Alors, t'en penses quoi de tout ça ? Est-ce que Belmadiki doit continuer à miser sur des génies du ballon qui confondraient Biscra avec une marque de biscuits ? Dis-le en commentaire. Si la vidéo t'a plu, sache qu'un pouce bleu m'encouragera à continuer. Et pour ne rien louper, abonne-toi. C'était Ben, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.